Et donc pour commencer cette matinée, je vais inviter Karim Azizi à me rejoindre sur scène. Bonjour à tous. Bonjour Karim Azizi. Alors peut-être, première question autour de la communication unifiée, notamment la mobilité, comment on peut concilier mobilité et communication unifiée ? Alors peut-être parce que je pense qu'on ne me connaît pas, donc je vais peut-être me présenter, dire, expliquer un peu mon rôle et ce qu'a été, enfin pourquoi je suis là et ce qui me permet de humblement donner des petits conseils par rapport à la communication unifiée. Donc moi j'ai pris un rôle sur un, donc j'ai géré différents projets chez UpOne, dont un très gros, peut-être le plus gros projet de téléphonie de cette année, donc au champ, sur toute la téléphonie, des magasins, du siège social, des entrepôts. Donc on a commencé ça l'année dernière, on a bientôt fini. Et donc c'était vraiment là-dessus que je voulais faire un retour d'expérience, parce que parler de communication unifiée dans un monde de bureautique, je ne pense pas que j'ai beaucoup de choses à apporter, c'est assez connu, et puis on va vers des solutions de collaboration. Quand on est dans un environnement hétérogène, et c'est là où ça devient intéressant, on rencontre des problématiques, on a des travers, il y a pas mal de choses qui vaut mieux anticiper pour réussir son projet. Donc effectivement, peut-être un des premiers sujets qui va nous intéresser quand on va installer ce type de solution dans un environnement hétérogène où on n'a pas que du bureau, ça va être la mobilité. Donc typiquement, sur ce projet, je le prends pour exemple parce qu'il est vraiment significatif, le projet Auchan, on a différents environnements. Donc on a du bureau, donc ça je veux dire à la limite c'est le plus simple, et ensuite on a du magasin, donc hypermarché, supermarché et des entrepôts. Et là la mobilité devient clé parce qu'elle est directement liée à la couverture radio. Dans ce type d'environnement, on se rend compte que les problématiques qu'on a, c'est pas forcément de faire marcher un téléphone, mais à partir du moment où on va mettre un smartphone dans les mains des utilisateurs alors qu'ils avaient soit des postes fixes, soit des ECT, on va rencontrer un certain nombre de problèmes qu'il va falloir anticiper sur la couverture radio. Donc ça veut dire s'assurer qu'on a une bonne couverture et des bonnes zones de recouvrement sur les supermarchés par exemple pour permettre aux utilisateurs de circuler. Dans les entrepôts, on va avoir une autre problématique qui est la problématique de l'interférence, donc bien choisir les ondes sur lesquelles on va diffuser le signal Wi-Fi, en général nous on choisissait du 5 GHz parce que c'est ce qui permet d'être le moins en concurrence avec d'autres signal qu'on peut avoir. Et puis s'assurer aussi d'avoir du matériel et des antennes qui vont permettre de passer au travers des rayonnages, donc avec des bornes orientables et autres. Donc on a un vrai, on a eu la chance nous chez UpOne, on gère le Wi-Fi d'ADP, on est une filiale d'ADP, donc peut-être le plus gros réseau Wi-Fi de France, donc on connaît bien ces problématiques de couverture Wi-Fi, ça nous a permis de régler assez rapidement différents problèmes. Une question qu'on se pose souvent, les petits logiciels qui ont des soft fun, en tout cas qu'on installe, est-ce que finalement la qualité est au rendez-vous ? Parce que c'est vraiment une interrogation par rapport à la téléphonie classique. Alors la qualité c'est un vrai sujet, c'est quelque chose qui avait été identifié dès le départ, donc ce qu'on a fait nous, parce qu'on partait d'une solution existante, on a déjà, pour éviter de se retrouver sur une question de perception, donc on a déjà mesuré la qualité avant même de déployer. Donc on savait quand on déployait un site, quelle était la qualité, je vais utiliser un terme, j'espère que tout le monde comprend, la mosse du site sur les appels moyens et plus que la mosse, la perception utilisateur, donc au travers de sondages qu'on a fait. Une fois qu'on a fait ça, la qualité de service, elle va se résumer à deux aspects. Un premier aspect qui est un aspect très technique, que vous trouverez dans des documentations, je ne vais pas m'étaler là-dessus avec le taux de perte de paquets, la GIG, ainsi de suite, et c'est des choses qui sont, je vais dire, assez facilement mesurables. Il y a une autre notion dans la qualité du service, et là, c'est là où nous, on a eu le plus de problèmes, c'est l'expérience utilisateur. Parce qu'en fait, quand vous parlez qualité, sur ce type de projet, il faut vraiment élargir son champ, et la plupart des problèmes qu'on a rencontrés, c'est les problèmes d'un utilisateur qui soit avait du mal à utiliser l'application, soit à qui les équipes métiers n'avaient pas suffisamment sondé l'usage. Donc ça, c'est peut-être un des retours les plus importants aussi, quand on veut mettre en place ce genre de solution, il y a un vrai partenariat, et il faut passer du temps avec les métiers à comprendre leurs usages, à comprendre leurs besoins, et ça va du simple call flow d'appel, comment je fais mes débordements, mes renvois, ainsi de suite, à la gestion des états et des statuts de l'utilisateur, quand il est absent ou pas absent du bureau. Toutes ces choses-là peuvent vraiment impacter sa perception du service et la qualité. Et le dernier point qui, pour moi, est assez important, c'est les accessoires. Donc typiquement, tout ce qui est casque, tout ce qui est accessoire d'utilisation, rechargement du téléphone, vous n'imaginez pas sur ce type de service, en fait, si on ne prévoit pas bien tout ce qui est dock pour les utilisateurs quand ils ont fini, parce qu'ils se partagent les terminaux, comment organiser tout ça pour pas qu'on se retrouve en rate de batterie, et bien ça peut effectivement s'affecter le service. On a vu, j'allais dire, la perception de l'utilisateur, en tout cas l'apprentissage que vous avez obtenu. Est-ce que de votre côté aussi, vous avez appris des choses ? Et peut-être sur la partie IT, des éléments que vous avez intégrés ou en tout cas que vous avez développés ? Oui. Alors moi, une entreprise Noeboine, on est entre 600 et 650 salariés. Sur ce projet-là, on a impliqué à peu près 50 personnes, mais malgré tout, 50 personnes, ça reste limité quand on a des besoins. Et notamment, pour donner qu'un exemple, et ça va faire un petit écho avec quelque chose à la mode, avec le low-code ou le no-code, on a eu besoin pour pouvoir échanger et s'aligner avec le client de mettre en place pour le projet des dashboards. Et les dashboards, ce n'est pas des dashboards qu'on définit en début de projet où on dit, bon, on va mesurer le nombre de sites qu'on a déployés par semaine. Bien sûr, on en a besoin de ça pour voir l'avancement. Mais typiquement, quand on rencontre des problèmes, typiquement des dysfonctionnements, quand on va rencontrer des besoins très opérationnels, on a besoin. Pour donner un exemple concret, à un moment, ce qu'on a utilisé pour tous les déploiements de la sous-traitance, à un moment, on commençait à avoir des problèmes systématiques de retard de sous-traitants. Donc au bout d'un moment, on a voulu mesurer ces retards. Et donc, en fonction, on a plusieurs sous-traitants, du sous-traitant. Donc il fallait archiver tout ça et sortir des indicateurs qui nous permettaient de discuter avec le client et de voir, même avec nos partenaires, qui étaient en retard et pourquoi. Et donc, je vais en revenir au low-code. Donc on a Power BI chez nous. Moi, faire une demande comme ça à moi aussi et lui dire, écoute, il me faut des indicateurs pour ci, pour ça. Et en plus, dans des délais très courts, c'est compliqué. Et donc, on a pu, nous, mettre en place assez facilement, juste avec des connaissances Excel, donc avec les chefs de projet sur le projet, donc avec des connaissances Excel, utiliser Power BI et puis sortir des indicateurs. En général, en deux semaines, on sortait nos indicateurs, alors que si c'était des demandes de récit, ça pouvait prendre deux, trois mois. Et je pense que le problème aurait eu le temps de faire du bruit. Dernière question. J'allais dire, qu'est-ce qu'on peut penser de l'évolution, en tout cas de la téléphonie vers le cloud ? Et est-ce qu'au final, il y a toujours une question qui est inhérente, c'est-à-dire la question de la sécurité ? Et comment vous y répondez ? Alors, sur la question du cloud, je pense qu'en plus, surtout pour la téléphonie, la messe est dite. Je ne vois pas maintenant de société qui va mettre une solution de téléphonie in-house et pas utiliser une solution cloud. La vraie question pour moi qui se posera, ce sera plutôt une question cloud privée ou cloud public. Nous, à Boine, on a nos data centers, donc on a fait le choix d'installer le tout sur des plateformes qui sont, comment dire, hébergées dans notre cloud privé, pour des raisons de stratégie interne, mais aussi parce que c'était la demande de nos clients, en fait, qui veulent être sûrs pour des questions de sécurité de data, des questions de sécurité de données, d'avoir leurs données stockées et leurs solutions stockées en France. C'est mon avis aussi. Après, on peut très bien avoir, déjà en Europe, on est assez protégé. Après, on peut très bien avoir des solutions basées aux Etats-Unis, mais c'est les solutions plus collaboratives. Quand on est vraiment dans un besoin très opérationnel et tout, moi, le conseil que je donnerais, c'est vraiment de régler, enfin, de gérer ça en France pour différentes raisons. Notamment, on a vu que pour des besoins de dimensionnement ou des choses qui n'avaient pas été vraiment bien dimensionnées au début, on a eu besoin de réajuster certains composants. Et c'était beaucoup plus facile pour nous, avec la solution ou chez nous, dans notre loi privée, que de faire ça sur une solution où, je veux dire, l'élasticité est possible. On peut augmenter la capacité, mais pas avec le même degré de granularité. Là, on a pu vraiment tuner et augmenter la capacité des composants qui nous intéressaient. Voilà. Eh bien, Karim Azizi, merci beaucoup. De rien. Merci à vous. On peut l'applaudir. Merci. Merci. Merci.